Bonjour à tous. Le club Une-Huile de Cotonou a offert des vivres et produits divers au profit des bouts de choux de l'ONG, la Maison d'Israël à Kbaou. C'était le samedi 17 décembre dernier. L'objectif de ces pâtes fraternelles est de faire passer un instant festif aux enfants en cette période de la fête de Noël. Venir en aide aux personnes démunies et en l'occurrence soutenir les enfants en situation difficile à travers des donations sont quelques-unes des missions du club international Une-Huile. Et c'est dans cet esprit d'idée fraternelle de pâtage que des dons de vivres et de produits divers ont été gracieusement offerts au bout de choux de l'ONG, la Maison d'Israël. Notre devise c'est servir avec amitié, aller au secours des plus démunis. Et donc c'est dans ce cadre-là que le club a choisi de venir ici. Mais je crois que la Maison d'Israël a une histoire spéciale, une dame de cœur qui s'est récupérée, les enfants orphelins. Et je crois que ça nous a fait quelque chose de l'aider et d'aider ces enfants-là à avoir un environnement un peu plus approprié pour la fête de Noël. Ce modeste don servira, nous espérons, à mettre un peu de joie dans le cœur de nos chers enfants pour les fêtes de fin d'année, dont la fête de Noël en particulier, qui est dédiée aux enfants. Nous en profitons pour souhaiter aux enfants, leurs encadreurs et toute la direction du Centre Maison d'Israël, un joyeux Noël et nos voeux, les meilleurs pour la nouvelle année qui s'annonce. Les responsables bénéficiaires très reconnaissants expriment ici sans état d'âme leurs émotions de joie, tout en appréciant les apports et sacrifices de Innerville Club au bonheur des enfants. Je remercie infiniment ceux qui travaillent avec moi dans cette maison. Le club Innerville a répondu l'appel de Dieu. Notre prière est que ce club demeure toujours uni et qu'ils restent ensemble et l'esprit de la division soit épargné de ce club. Les enfants voient à travers cette noble action caritative de Innerville Club une œuvre de la Providence. Ils remercient les membres du club pour leurs gestes. Le fait d'avoir sacrifié vos activités, votre repos pour nous rendre visite, cela nous va droit au cœur, comme une mère qui prête oreille attentive aux besoins de ses enfants. Vous avez répondu à nos doléances, les bras chargés de vivre et plein d'autres cadeaux. La Noël anticipée porte ses fruits ici à la maison d'Israël. Les enfants au milieu des cadeaux, les chants et la fête débordent d'allégresse. Responsables et donatrices communuent au joie des bienheureux pour une Noël 2022 bien fêtée. Sur 10 jeunes qui sortiraient du système éducatif, quel que soit le niveau, que 7 au minimum soient formés au métier. Il y a plus de 300 métiers aujourd'hui qu'un jeune peut exercer pour ne pas finir dans le chômage. Quand un jeune va venir à Vidéolider pour sa formation, à partir de 14 de moyenne certifiée conforme, le jeune sera inséré. Absolument. Il aura son emploi après sa formation. Vidéolider. Numérisez votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Vidéolider.